Bonjour, je suis le docteur Kasdar Nadia, je suis médecin biologiste au sein du laboratoire Elo Unilapse de la clinique Pierre Cherest et je vais vous parler aujourd'hui des perturbateurs endocriniens et de leur impact sur l'infertilité. On dénombre aujourd'hui plus d'un millier de perturbateurs endocriniens dans l'environnement, ces perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets nocifs sur la santé des hommes et des femmes et notamment sur la fertilité. L'Organisation mondiale de la santé a proposé en 2002 une définition du perturbateur endocrinien comme une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système hormonal et induit en conséquence des effets nocifs sur la santé d'un homme ou d'une femme mais également de ses descendants. C'est toute l'agriculture intensive et l'industrialisation massive qui ont mené à la dispersion croissante de ces produits chimiques qui portent atteinte à notre santé. Ces substances ou ces mélanges de substances peuvent imiter l'action des hormones naturelles fabriquées chez la femme ou chez l'homme dans le cadre du bon fonctionnement des organes reproducteurs ou bien elles peuvent bloquer l'action de ces hormones ou encore la modifier. Le mode de contamination se fait en général via trois manières. Soit par absorption, soit par inhalation ou encore via le cordon ombilical. Par absorption on entend par exemple la contamination de la chaîne alimentaire, par exemple les plats industriels riches en conservateurs ou encore le relargage des contenants en plastique dans l'alimentation. La voie transcutanée concerne tout ce qui est crème et cosmétique. L'inhalation, elle, elle peut se faire soit par inhalation de l'air intérieur, par exemple les parfums d'ambiance ou bien extérieur par la pollution atmosphérique. Et via le cordon ombilical qui peut véhiculer les polluants de la mer au fœtus tout au long de la grossesse, il faut savoir que les expositions in utero sont en général irréversibles. On pense par exemple à l'exposition aux distilbènes, des femmes enceintes pour prévenir l'incidence des fausses couches qui ont entraîné des malformations génitales chez les filles notamment, nées de ces mères exposées. Alors que l'exposition post-natale, elle peut être réversible si l'exposition à ces perturbateurs endocriniens est diminuée ou au mieux interrompue. Alors on dénombre aujourd'hui plus d'un millier de perturbateurs endocriniens dans l'environnement. Parmi ceux-là, nous pouvons citer ceux qui ont été largement analysés dans de nombreuses publications scientifiques dans leur corrélation avec l'infertilité. Alors nous pouvons citer par exemple le bisphénol A que l'on retrouve dans les boîtes de conserve, dans les bouteilles en plastique, dans les canettes de boisson, dont l'exposition pourrait être corrélée avec une diminution du nombre d'ovocytes et de la qualité ovocitaire, mais également dans la diminution du taux d'implantation embryonnaire comme le montre une étude en 2017. Une autre étude de 2011 a, quand elle, montré une corrélation entre la présence urinaire de bisphénol A chez les hommes et une diminution de la concentration de la vitalité et de la mobilité spermatique. Alors quant au phtalate, que l'on peut retrouver dans le plastique, dans les vernis à ongles, dans les produits de beauté et les produits d'entretien, son association a été démontrée avec une diminution du taux de naissance vivante et de grossesse clinique après une fécondation in vitro. Cette association a été décrite dans la même étude que précédemment en 2017. S'ajoutent deux autres études, une publiée en 2016 et une autre publiée en 2018, qui eux ont dosé le taux de phtalate dans les urines de patientes et ont montré un lien entre ce taux et la baisse de la réserve ovarienne. Nous pouvons également citer, comme autres perturbateurs endocriniens, les parabènes que l'on retrouve dans le shampoing, le triclosan que l'on peut retrouver dans le dentifrice, qui lui a fait l'objet de peu d'études, mais dont son association entre son exposition et une fertilité diminuée a été décrite. Si on s'intéresse maintenant au tabac, qui est une autre source d'exposition aux perturbateurs endocriniens, il faut savoir que la cigarette contient du cadmium et de l'arsénic. Dans la littérature, cette exposition au tabac semble induire une augmentation du délai de conception et une altération des paramètres spermatiques, comme le montre l'étude en 2003, et associée à une altération de la perméabilité tubaire, une augmentation des fausses couches et des grossesses extra-utérines, comme le montrent ces deux études en 2015. Maintenant, si on s'intéresse aux pesticides, qui incluent les herbicides, les fungicides, les insecticides, qui sont utilisés en agriculture, mais ont également de nombreux autres usages, tels que l'entretien des voiries, des parcs communaux, ou encore la lutte contre les insectes indésirables domestiques. Alors, cette exposition, elle touche non seulement les travailleurs, mais également les particuliers qui manipulent ce type de produit sans prendre les précautions nécessaires. Il y a une étude qui a été publiée il y a déjà longtemps, en 1994, qui a déjà démontré que l'exposition des couples travaillant en milieu agricole à des pesticides augmenterait le délai nécessaire pour concevoir. Des recommandations ont été émises par la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique de Vancouver. Alors, au niveau de l'air, il faut aérer régulièrement l'intérieur des maisons et des appartements pour limiter l'exposition aux émanations de produits chimiques, aérosols, tabac, parfums d'ambiance. Au niveau des produits ménagers, il faut préférer les produits d'entretien avec un écolabel pour le nettoyage. Il faut éviter les produits qui contiennent du triclosan, du parabène et surtout utiliser des gants de protection quand vous faites le ménage. Au niveau de l'hygiène et des cosmétiques, il faut limiter les produits cosmétiques ou bien les choisir bio avec écolabel, y compris pour le dentifrice. Il faut choisir des déodorants, des shampoings ou des cosmétiques sans phtalate et sans parabène. Au niveau de l'alimentation, il faut privilégier les produits bio, laver et éplucher les fruits et les légumes et éviter les excès des poissons prédateurs et les graisses animales. Il faut ne pas utiliser de parfums ou de désodorisants d'intérieur. Au niveau de la conservation et de la cuisson des aliments, il faut penser au relargage des composants des emballages plastiques dans l'alimentation. Il ne faut absolument pas réchauffer les barquettes plastiques au micro-ondes ou boire des boissons chaudes dans des gobelets en plastique. Il faut bien sûr éviter les canettes et les boîtes de conserve et privilégier les contenants en verre et éviter les contenants en plastique. Au niveau des vêtements, un lavage préalable des vêtements neufs et il faut éviter les vêtements qui contiennent des retardateurs de flammes polybromées. Il faut éviter les casseroles en téflon et attention également aux graisses animales qui contiennent une grande variété de polluants liposolubles. A terme, il serait souhaitable de doser certains perturbateurs endocriniens chez les couples infertiles pour leur faire prendre conscience de l'impact de ces perturbateurs endocriniens et également un dosage des perturbateurs endocriniens dans les échecs de fécondation in vitro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501